bonjour à tous et à tous, c'est Ligue Joulambe, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais présenter ce luminaires là donc une mazda epa 125 donc c'est une dernière génération avec le bloc carré donc ça c'est une mazda epa l'autre que j'ai c'est une mazda pro gelux epa ça c'est une mazda epa donc le luminaires il est super léger parce qu'il n'y a pas de balade super léger c'est quand même lourd avec la bride mais voilà donc là on peut voir des bosses bon ça je vais voir avec mon père s'il peut me les redresser donc le luminaires de face de causer donc il y a encore beaucoup de peintures d'origine et c'était un luminaire bon là il y en a qui est parti c'était un luminaire ouvert à l'origine là on a l'arrière du luminaire donc il y a encore pas mal de peintures donc là on a trois grosses bosses c'est ça qui me fait vraiment chier en fait ces trois grosses bosses les plus petites ça je m'en fous un peu c'est pas trop dérangeant mais des grosses bosses comme ça je vais voir pour essayer de les retirer au maximum parce que c'est moche là on a la bride donc les vides sont rouillées mais ça va donc il n'y a rien d'écrit sur la bride de l'autre côté du luminaire ça fait plaisir pour une fois d'avoir un luminaire léger représenté dans l'avant du luminaire voilà la lampe on a la douille d'origine l'écrou de condo d'origine je vais sortir le bloc il faudra aussi que je redresse ça parce que le bloc en fait il n'est pas droit par rapport aux milliers j'aurais des passes donc dans le bloc on a un condensateur ICAR qui date de 80 donc l'EPA date de 80 d'avril 80 qui est à l'intérieur du bloc donc là on a le baronier d'origine je pense et donc là on a les deux fils donc ça se voit qu'il y avait un ballast qui a été retiré je ne sais pas pour quelle raison le blog donc là on peut lire l'inscription donc là j'ai fait changer l'écrou du condo parce qu'il est rouillé voilà on peut régler les cartes de douille et là dedans on a les deux tiges qui font la même taille sur ce modèle là avec là le petit barny pour tenir le câble la petite vis pour la terre ça j'aurais peut-être pas dû couper parce que du coup il faut que je mette une nouvelle cosse ça va le réflecteur en vrai il va bien revenir il n'y a pas trop de piqûres il y en a là un peu quelques unes mais ça ça va c'est plutôt les bosses en fait qui m'embêtent dans ce luminaire là dans le bloc là il va tellement défaire ces bosses là si on peut mais surtout les trois grosses bosses et celle là on peut défaire au maximum ce qu'on peut et redresser l'arête aussi qui est tordue un peu après le réflecteur il va très bien revenir ça je le sais je vais mettre de la merde sur le tapis tant pis et l'arrière ça va très bien revenir aussi ce luminaire il va bien revenir normalement c'est juste si on arrive à bien retirer les bosses si j'arrive à bien retirer les bosses et ben il reviendra bien il sera bien voilà donc là je vais le remonter parce que j'ai pas prévu de le nettoyer tout de suite maintenant parce que voilà j'ai pas voulu le nettoyer mais pas là tout de suite après la vidéo voilà donc je vais le mettre en sodium 70 watts parce que j'ai un ballast philips marron bon tout pété autour le plastique mais ça c'est pas grave j'ai un philips marron 70 watts sodium que je vais mettre là dedans je vais garder le grondon d'origine changer l'écrou, nettoyer la douille, nettoyer le bloc enfin je pense que ce soir je vais dire déjà faire le bloc et tout tout mettre en pièce faire le bloc faire la bride et après le réflecteur ça je le verrai par la suite enfin par la suite dans pas longtemps dans deux jours maximum elle est finie mais je vais pouvoir refaire déjà le bloc nickel l'appareiller mettre une lampe tout faire la bride comme ça je le vois déjà tout fait il me restera plus que le réflecteur à faire et redresser aussi les tiges sinon bah voilà ça va être tout pour cette petite vidéo j'espère que vous l'avez apprécié n'hésite pas à liker et à t'abonner allez ciao 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 ciao